Musique C'était donc les pubs du GJDA Je repose ma pancarte, c'est élégant hein ? Voilà Et maintenant fidèles téléspectateurs du GJDA public adoré Chose promis, chose due Je vous demande de faire un triomphe Au grand illocant, moustachu, poésie club On les applaudit très très fort Musique Bonjour les gars Bonjour Zachy, Edwin, Mathurin De Côte du Nord Astien D'où ? Parce qu'il y a du Côte du Nord De Blancoque De Blancoque ? Ouais c'est dans le 93 Oui c'est dans le 93 et toi ? Et bah nous on se connait où ? Oui c'est vrai On se connait pas mais on se fait la bise Edwood Paris Edwood Paris On les voit tous là c'est bon ? Hein ? C'est million ? Oui ça va, ça va Donc on va montrer la fille c'est donc le grand illocant moustache, poésie club Bonsoir Bonsoir Vous êtes donc aux trois bonnets à partir de demain ? Parce qu'on est le 12 janvier Absolument Absolument Alors d'où vient ce nom ? Pourquoi Moustachu Poésie Club ? Bonsoir Et bah parce qu'on porte la moustache Oui ? On fait de la poésie et qu'on est grandiloquent Tout simplement Tout simplement Alors comment vous vous êtes rencontrés tous les trois ? On s'est rencontrés, en fait on s'est rencontrés à Disneyland Paris D'accord Moi j'étais en tic et tac, je faisais les deux Comment t'arrives à faire les deux toi ? Et bah en fait sur chaque main et j'avais la deuxième tête sur l'autre main quoi Ah oui c'est pas con ça ? C'est pas évident Toi tu faisais quoi ? Moi je faisais Hatchoum Le nain ? Le nain oui Ouais comment tu fais ? Bah je me mettais, enfin je me mettais à genoux tout simplement D'accord et toi ? Capitaine Crochet Oui ça te va bien d'ailleurs Capitaine Crochet Bah c'est là que c'est venu ouais, on a gardé après On a gardé après Et vous avez décidé de faire ce truc ensemble ? Bon on s'est retrouvé une fois à la pause déjeuner Et puis il y en a un qui a commencé un texte, l'autre qui a continué Le troisième qui a fait une blague et on s'est dit on va faire un spectacle On avait Blanche-Neige avec nous mais elle se sentait un peu seule Elle savait pas à dire Il y avait les sept nains ou non ? Ah non non Il y avait que Blanche-Neige ? J'étais un peu isolé dans les sept nains D'accord ok Donc c'est du slam ce que vous faites non ? A peu près oui A peu près En fait le slam c'est là d'où on vient mais on fait un spectacle d'humour Maintenant c'est un spectacle On a commencé sur les scènes slam et maintenant c'est un spectacle Vous venez tous les trois du slam ? Oui on s'est rencontrés là D'accord ok Vous connaissez donc le grand corps malade ? Qui ? Non je sais pas Un mec qui s'appelle le grand corps malade ? Non Vous connaissez ? Non je connais pas non plus D'accord Alors vous êtes des musiciens mais sans instruments quoi en gros C'est ce qu'il y a marqué sur votre bio Oui 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 Excuse moi ça toi Toi qui a l'air le plus intelligent des trois Ouais ouais En fait c'est une façon de nous vendre dans les festivals de musique Oui d'accord Je sais pas si c'est la bonne façon Marc Non non il y a mieux C'est toi qui l'a trouvé les musiciens comme ça ? C'est les producteurs Toi vous n'êtes plus rien vous n'êtes que les instruments si je peux le permettre Sans musique En fait on va dire la vérité on est un groupe fabriqué On a un petit peu un nouveau boys band On est un peu les to be free de la poésie Comme les to be free quoi Ouais c'est ça En fait vous parlez mais c'est en playback quoi en ce moment c'est ça ? Exactement c'est monsieur Azoulay qui nous écrit tous nos textes Ah oui ? Ah bah non C'est vrai ? Droit d'auteur alors ? Ah bah eux ils touchent beaucoup hein Bah oui ils touchent énormément Alors ça fait combien de temps que vous jouez sur scène comme ça tous les trois ? Quatre ans Non arrête Si ? Je n'ai jamais entendu parler de vous c'est bizarre C'est pas Bah... Il faut sortir Il faut sortir Il n'y a pas de la même journée Non mais je sais pas pourtant Ohlala C'est toi qui a peur des poules ? Absolument Ouais bah je vais faire revenir Sandrine moi Tu vas voir tu vas la vie tuer Hop Elle approche Non 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 Elle approche Sandrine là Hein ? Non ? Mais qu'est-ce que c'est pourquoi t'as peur des poules ? J'étais obligé de virer Sandrine pendant la pub Ouais 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 C'est le problème que ça m'arrive Ça fait 531 fois que je fais le JDA Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah non Tu peux me donner une raison ? Bah en fait oui T'as un petit billet d'humeur là-dessus ? Mais c'est pas méchant une poule ? Oui M'a dit mon grand-père agriculteur Ok papy merci de me le dire C'est cool maintenant j'ai plus peur Mais je sais que c'est pas méchant bordel Je suis pas débile Mais j'entrerais pas dans un poulailler Je préférerais vivre à Tchernobyl Chez ces gens tout me débecte De leurs ailes à leurs becs De leurs plumes à leurs pattes De leurs coiffures De cupons à leurs démarches De l'ascar névropathe Mes potes me saoulent T'es vraiment un con Mathurin Pupi d'une poule c'est aussi bête Que d'avoir peur d'Amélie Poulin Je veux bien entrer dans ta basse-cour Mais seulement avec un gun Devant Shining j'ai rigolé Moi je flippe devant Chicken Run Bravo Mathurin ! Ah il a préparé sa réponse ! C'était la première fois que j'entends ma vraie histoire Ah mais c'est la vraie histoire non ? Tu flippes devant Chicken Run ? Quand t'as un truc à dire T'as fait moi un slam Comme lui aussi bien Ah j'avais pas du tout prévu Et j'ai peur de rien Allez vas-y vas-y Non tu me prends au dépourvu là Justement je te prends au dépourvu Ce qui est déjà bien Ok bah alors Au Grandiloquent Moustache Poésie Club On est ni une secte ni une école On distribue pas de bons points Et pas d'heures de colle Nous ce qu'on aime c'est plier la réalité Avec notre imagination Transformer une simple feuille de papier En avion en réaction Quand on débarque dans ta classe C'est la Bérezina Idole des voyous en chausson Et des gangsters en pyjama On est grand comme l'instit Et fort comme les CM2 Et malin comme le petit sorcier dans Harry Potter 2 Peu importe que tu sois gros Contre Ou la première de ta classe On t'accueille comme il faut Entre Le seul critère c'est l'audace Voilà Oui bah bravo C'est sympa C'est pas fabuleux en plus Complètement improvisé Il y en a là-dedans Il y en a un qui est entre Standard et Pierre Richard C'est lequel ? C'est lui Parce que je suis le Grand Blanc Avec une chaussure rouge et noire tout simplement Bah ouais c'est pas mal C'est vrai que t'as les chaussures rouge et noire ? Tu fous de ma gueule ou quoi ? Pas ce soir Pas ce soir Bah c'est la télévision Ouais Et toi t'es entre quoi et quoi ? Entre Prévert et Herbert Léonard Ouais on va passer à ce soir Bah parce que je fais Je suis poète pour le plaisir Ah Bravo Tu aimes beaucoup Herbert Léonard c'est ça ? Tu peux me la chanter pour le plaisir ? Ah j'ai oublié les paroles dans ma voiture Putain c'est facile à retenir En plus t'as pas le permis En plus t'as pas le permis En plus j'ai pas le permis Et toi entre quoi Marquis de Sade et... Non entre Boulle et Bill Non non Entre Marquis de Sade et... Ado Machum Voilà Pourquoi ? Parce que C'est la classe Ouais c'est bien C'est le mec sympa Pourquoi ? Parce que Non parce qu'il est très agréable et très sympa Très sympa comme mec C'est les vrais moustaches ou les fausses moustaches ? Bah je sais pas t'as qu'à tirer Ah ouais c'est des vrais hein Ca te fait pas mal quand je tire ? Ah non pas du tout Pas du tout je peux continuer vachement violemment Ah oui vas-y j'adore ça Ah mais en plus t'aimes bien t'es... Sado ou Maso ? Les moustaches C'est mieux de répondre c'est ça ? Ouais Non bah... Nul un ni l'autre Bon alors on va voir ce que vous faites maintenant sur scène Hein ? Faites le malin Hein ? On va regarder ça et puis on en parle après ? Ah donc on a fait des extraits pour rien en fait t'avais donné... Tu t'es fait avoir là hein ? Allez Extrait Bonsoir Bonsoir Allez on y va bonsoir Je suis bienveillement narquois Impitoyablement désolé mais dubitativement sur de moi Je suis le gouge à la gale, insatisfait et déçu La fable insolent, nécessaire et superflu Je suis le beau gosse un peu moche Le grand maigre un peu lourd Le virtoise un peu gauche L'auditeur un peu sourd Un inculte esthète et un arnaqueur honnête Maintenant amuse toi à me coller une étiquette Allitération, moustache, métaphore filée À travers les mots sages qu'on sait se paufiler À adeptes du double sens, maîtrisant l'étymologie Le club est entré dans la poétique mythologie Bannissons la discrétion, mohète, arrogance, baccante et papier crépon Exclus et bannis de toutes les académies nous sommes plus cotés que le champagne Dont Rémi Dans les troquets, les bistrots entre un flipper et un bap Nous sommes là pour dire tout haut ce que pensent trois, tout bas Grandi-lo quand c'est art fort, regarde comme nous sommes forts Les autres poètes sont morts, je suis matuvu des Côtes du Nord Violons la poésie, outrage aux larmes et frères Donnons des fils difformes à la langue de Molière C'est dans le vice de forme que survit le corsaire Annexons par le verbe le pays imaginaire Si tu traînes tard le soir Autour du grandiloquent moustache poésie bas Tu nous verras fiers, mes drouges et moi Soufflez les vers Prenez son vis, son flag, et mon élégance Oubliez son rire et la façon dont il danse Ha 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 Poum, poum, poum Voici l'homme idéal Devant vous dresser avec ses six mains Pour vous caresser On laisse tomber les femmes mariées On est trop tricards Ça devient trop compliqué de se mettre à trois dans le placard T'en as marre des ringards et des beaux gosses qui se la pètent Mais qu'est-ce que tu dirais d'un séducteur à trois têtes ? Serbeur de l'amour, on est pas si féroce Paye-toi à la fois Joey, Chandler et Ross Êtes-vous des trop salaces ? Je te ferai croire en l'amour Je te chanterai des salades qui se t'amèneront pas Toujours Tu seras séduite par les jolies modestiens Moi je te paierai une bonne cuite pour noyer son baratin Mathurin est tellement drôle qu'il fait même rire malgré lui Mais c'est pas pour ces vannes que t'es à moitié dans mon lit Si Mais non C'est par rapport à l'expression là Femme qui rit, femme à tartiner je sais pas quoi Trois fois plus de hmmm Trois fois plus de un Trois fois plus de dispute mais trois fois plus de câlin Trois fois plus de hmmm Trois fois plus de hmmm Trois fois plus de tartines au petit déjeuner le matin Trois fois plus de hmmm Trois fois plus de je t'aime et ça C'est bien Bravo pour nous d'applaudir hein Bravo C'était très bien C'était très bien Pourquoi grandiloquent d'ailleurs ? Pourquoi ce mot grandiloquent ? Bah on aime en faire des caisses Ouais Ah tu aimes en faire des caisses ouais Dans la sobriété Ouais 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 c'est ça Bon alors les trois bonnets à partir de demain c'est quel jour quelle heure ? C'est les jeudi et vendredi à 19h30 Voilà c'est boulevard de Cluchy ? Oui En 44 non un truc comme ça ? Oui c'est ça Métro Blanche ou Pigalle Et on fait une promo en ce moment en fait Plus Blanche ou Pigalle Ah oui on fait une magnifique promo en ce moment C'est les filles qui viennent avec une moustache dessinée Ouais Elles ont un tarif réduit Ah ouais et une vraie moustache Elles peuvent rentrer gratuitement ou non ? Non non Les filles qui arrivent avec la bonne moustache Elles peuvent rentrer gratuitement chez elles Hein ? Elles peuvent rentrer gratuitement chez elles Oui c'est ça Tu es très sympa toi Ah oui Bon alors qu'est-ce qu'il se passe là ? C'est que ça alors ? C'est que du slam sans arrêt ? Qu'est-ce qu'il se passe sur scène ? En fait dans le spectacle on raconte comme on est devenu les plus grands poètes du monde Donc de nos débuts minables à notre vedettariat actuel En toute humilité Oui c'est ça Vous êtes vraiment trois vedettes quoi Vous êtes mondialement connus Ouais ouais Au Japon on est des stars C'est vrai ? Les jaunes vous adorent ? Les japonais ouais Ce que les japonais C'est déjà pas mal Ouais c'est un bon début de... Bon alors venez aux trois bonnets parce qu'ils sont sympas Les jeudis vendredis à 19h30 précise Exact Attention Jusqu'au 3 février Jusqu'au 3 février inclus ? Oui Question piège là Inclus 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 Bon maintenant vous avez rendez-vous avec l'intervieweur masqué du JJDA D'accord Attention fort sympathique Ouais Il va pas tarder Je m'en vais puis j'en reviens après Ça marche Alors le temps qu'il arrive vous avez idée fin est à vous D'accord Profitez en promotion enfin faites ce que vous voulez Allez Bah un petit haïku Un petit haïku Tu joues du djembé Sur les quais de Saint-Michel T'es vraiment un con Voilà Poésie japonaise en 5 pieds, 7 pieds, 5 pieds Voilà pourquoi on est des stars au Japon Voilà Un deuxième Sorti de l'asile Tu embêtes les écoliers T'es type plaisantin Ah bonjour Bonjour je suis l'intervieweur masqué du JJDA Santé Mathurin Bonjour Mathurin Astien Ah il m'embrasse Ah tu es bien Ah c'est un scoop C'est la première fois que je me fais embrasser dans JJDA Tu aimes bien l'intervieweur masqué toi Ed ? Pardon ? Tu aimes bien l'intervieweur masqué physiquement ? Bah il est sympa oui Sympa Bon j'ai fait une solution recourgée, vous avez trouvé ? Oui Longue ou courte ? La moustache on la porte toujours comme on veut en fait Un peu longue en ce moment Voilà Grosse ou fine ? Bah c'est pareil en fait on la fine ou alors on la recourbe Fine au bord et grosso D'accord Nerveuse ou rêveuse ? Bah en fait on a pas de voiture, on a pas le permis D'accord Molle ou dur ? Ça dépend si on met du gel ou pas, moi j'ai pas mis de gel là normalement on met du gel pour que ça tienne Elle a du molle Elle est molle Moi j'ai mis du gel là Elle est fixée quoi D'accord donc elle est dure ? Je vais waxer moi Waxer c'est bien Ouais Noir ou blanche ? Bah moi c'est poivre et saine mais moi Mais ça te va super bien Ça te va super bien T'es très mignon Moule ou oignon ? Par rapport à une préparation d'une fondue, en fondue c'est plutôt les oignons Ouais En moule frite c'est plutôt les moules parce qu'une moule frite avec des oignons à la place des moules c'est pas terrible C'est vrai Aïe ou houille ? J'accouille plutôt que jacaille J'accouille plutôt que jacaille, excellente réponse Une fois ou plusieurs fois ? Plus de 4000 fois Plus de 4000 fois, il est exceptionnel lui Ouais Plus de 4000 fois Ouais Très bien Orgasme ou sarcasme ? Marasme Marasme Oui voilà, un peu des deux, marasme Marasme A cause de Charlotte Corday Charlotte Corday C'est très intelligent Qui est Charlotte Corday tu vas me rappeler où ? C'est celle qui a tué Marasme dans son bain Voilà c'est très bien, merci Hétéromane ou underwoman ? Métrosexuelle Très bien, bonne réponse Sympathique ou apathique ? Jean-Michel apathique Très bien Jean-Michel apathique On est sur une chaîne concurrente Dernière question Attention à la dernière question On va vous concentrer François ou Nicolas ? Ravaillac ? Ravaillac ? Ravaillac ? André Lajoigny André Lajoigny ? Très bien Jean Jaurès Jean Jaurès encore Ah oui, excellent réponse Très bien Merci C'était l'intervieweur masqué du GJDR Au revoir Merci Ah il m'embrasse encore c'est bien Très sympa Très sympa Très sympa Non mais c'est comme Chirac et Sarkozy On les voit jamais dans la même pièce D'ailleurs à propos de Sarkozy Ça sent bien parce qu'on va l'appeler T'as vu l'enchaînement ? Je suis bien joué Belle transition La transition incroyable Tu sais que tu vas être embauché ? On passe tout derrière Tu veux remplacer peut-être Sandrine dans le GJDR Tu veux te mettre où toi ? Là ? Il est bien là ? On est tous bien Donc je vais appeler Nicolas Sarkozy à l'Elysée Je sais que c'est un fan du GJDR Je n'ai jamais eu Ca fait 530 une fois que je l'appelle Vous le connaissez ? Non pas du tout T'as un truc à lui demander ? S'il peut venir demain ? Oui au 3 Baudet à 19h30 Exactement Pour voir le grand éloquant moustache Bonsoir Bonsoir Donc j'appelle l'Elysée Vous êtes d'accord ? De toute façon Alizé on préfère réaliser en fait Ah oui tu préfères Alizé Je vais appeler Alizé après Les sympas Alizé Cool Bon allez je l'appelle Nicolas Sarkozy C'est parti Essaye Alizé hein Je vais essayer J'appelle donc Alizé Alizé allez Il est peut-être avec Alizé Marc ? Ah peut-être Allez On y va allez Tu aimes les Scooby-Doo toi on dirait Hein ? C'est bien son Ça va être tout de suite les réceptifs hein Bon allez j'appelle l'Elysée J'essaie d'avoir Nicolas Sarkozy Ah ça sonne Bonjour Bonjour l'Elysée Ah bah voilà Dès qu'ils entendent ma voix J'ai même pas à temps de dire bonjour c'est Jacky du Juju D.A. Hop on me raccroche C'est qui l'Elysée là ? C'est l'accueil ? Non 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 c'est la tachette presse personnelle Nicolas Sarkozy que j'ai dit Bon Donc l'émission est terminée Ohhhhh Mais on se retrouve demain ? Ouais Ouais Enfin sans vous hein moi tout seul Enfin avec un autre invité je veux dire Super Non non dis-t'en voir Alors le Grand Ilocan Moustache Poésie Club Faut le dire que hein Tout Alors les jeudis et vendredis au 3 Baudet à 19h30 jusqu'au 3 février Exact C'est ça Exact Merci d'être venu au Juju D.A. Et sinon il y a toutes nos dates en province pour cette province sur notre site moustachepoésie.com Voilà voilà moustachepoésie.com Merci Merci d'être venu au Juju D.A. Merci à toi Bah ça nous fait plaisir ça fait déjà 4 fois et c'est sympa Ouais ouais c'est sympa hein C'est bizarre je t'ai pas reconnu Ah t'avais pas la moustache cette fois C'est ça Bon au revoir les Le Grand Ilocan Au revoir A qui au revoir le Juju D.A. Allez à demain 17h15 c'était Le Grand Ilocan Moustache Poésie Club Bonsoir Salut à tous salut au revoir